C'est le total plus rapide. Quand c'est bien plus rapide et quand plus cher, la vie est faite. En cours de port, on prévoit un énorme week-end pour le Rouge et Or. Samedi, à l'étrile, place au série de football, avec la demi-finale québécoise au stade Télus Université Laval. Et en soirée, à l'intérieur du test, c'est le premier du basket-ball, avec les matchs de verdure du Rouge et Or, à sa venue. Québec et Saint-Hyacinthe, c'est la grande promo d'hiver chez Futura. Faites s'installer vos portes de tête cet hiver et obtenez 25% de rappel. Installation valide seulement janvier-février ou mars 2023. Prix garanti, plus jamais vu. Futura, votre entreprise familiale de portes et fenêtres. Portes et fenêtres, futura.ca. 93 et 20. Voici Nathalie Normandeau. Ma chère Danielle, les lignes sont pleines. Ce sujet fait énormément réagir. Y a-t-il vraiment une rivalité entre femmes? Micheline nous écrit sur le courriel Femmes Vraies. Les hommes discutent ferme en réunion, mais vont prendre une bière ensemble après les réunions. Compréhension que les points de vue sont différents et que cela fait partie de la game. Beaucoup, beaucoup de réactions de votre part. Et on va entendre Judith, si tu permets, qui travaille dans une cuisine, je crois bien, avec plusieurs femmes. Bonjour, Judith. Bonjour. On vous écoute, Judith. Qu'est-ce que vous faites exactement comme métier? Bien, moi, je suis chef de cuisine depuis plus de 20 ans. Donc, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de situations avec hommes-femmes pour mon leadership. Hey, hey, salut! S2275, comment ça va? Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Merci d'être là. Eh bien, oui, ça va bien. Bon matin, asseoir. Beau matin, asseoir. Bien, oui. Il fait beau. Une belle petite journée aujourd'hui. On va me chercher un bon petit café. Après ça, je vais aller faire une couple de commissions. Puis, tout à l'heure, je vais me rendre au travail. Je travaille à 4 heures cet après-midi. C'est parce que si elle est là, c'est parce qu'elle est compétente. Et là, ils vont le vivre. Donc, si vous êtes compétente, il n'y aura absolument pas de controverse. Si vous ne l'êtes pas, c'est là où ils vont beacher. Mais pour les femmes, comme je disais, c'est vrai. Tout ce que vous dites, vous l'avez vécu. Donc, je pense. Et il faut en parler. Merci. Parce que c'est ça qui doit changer. Oui, exactement. Sandrine, le temps que tu souhaites se joindre à nous. A vous, Sandrine? Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites de bon aujourd'hui? Je travaille dans le domaine de l'exécution de la loi. Et je veux dire que oui. Au courant de la vie, j'ai trouvé que les femmes, il y avait une couple de rivalité entre elles. Mais maintenant, je veux dire que dans le domaine où je travaille, les hommes n'aiment pas trop faire de la force aux femmes. Donc, nous, on va se tenir entre nous. Donc, je pense que... Bravo! Je veux dire que c'est le point que les femmes dans lesquelles, le domaine où je travaille, je n'ai jamais vu autant de pêcherie, d'éventure, d'éventure, d'éventure à l'éventure des femmes. Donc, nous, on vient. Je dois dire qu'on fait un excellent travail et essayer de confondre une gang de femmes qui s'équipe à l'ensemble. Moi, je trouve ça magnifique. Bravo! C'est bon, mais Sandrine est dans le domaine où un domaine d'hommes encore. Mais oui, mais oui, mais... Et c'est difficile pour les femmes de percer. Absolument. Lorsqu'il y a un boys club, tu comprends? Oui, mais c'est difficile pour les boys aussi de percer lorsque c'est un girls club. C'est la même affaire. C'est pour ça que je n'aime pas toujours mettre le blâme sur une communauté ou l'autre. Ce que je dis, c'est qu'on a tous notre place, on a tous nos compétences, on est très différents les uns des autres. Et c'est tout simplement d'accepter que l'autre, quelquefois, est meilleur que toi. Tu n'as qu'à apprendre de elle. Tu n'as qu'à apprendre de lui. Et tout ce que tu as à faire, c'est monte. Et lorsque tu montes, tends la main à quelqu'un d'autre parce que tu étais déjà là. Tu sais ce que ça vaut. Tu sais ce que c'est. Tu vois, je vais y arriver parce que ça m'amène, si tu me permets, bien sûr. On va parler de certains chiffres que j'ai découvert, d'ailleurs, sur un site, un site d'Oronstein. C'est une étude qui a été faite en 2019. Et c'est un rapport, Work on Monitor, pour savoir est-ce que les gens mondialement, là, j'y vais pas croire, c'est mondialement, malgré la croyance voulant que la préférence qui est basée sur le sexe, soit l'embaie, son travail, et bien les préférences véritables des employés sont toutes autres. Il est intéressant de constater que les répondants masculins et féminins ont déclaré qu'ils préfèrent un gestionnaire masculin. Alors écoute ce chiffre, attends une minute. À l'échelle mondiale, c'est 71% des hommes qui ont déclaré qu'ils préfèrent avoir un gestionnaire masculin, alors que c'est 58% des femmes qui ont répondu au sondage et qui ont répondu la même chose. Mais au Canada, maintenant, le Canada, c'est que la préférence est légèrement plus élevée, alors c'est 60% des répondants qui disent préférer un gestionnaire masculin. Le Canada est du progressiste, si je comprends bien, par rapport aux autres endroits sur la planète. Les lignes sont pleines, sont très, très pleines, ma chère Danielle. Ça fait beaucoup réagir. Il y a Joanne qui, on va entendre à l'instant. Oh, Joanne? Bonjour. Moi, je pense que je suis bien critique de soi que Danielle a écrit comme comportement dans son entreprise. Ça présume que les femmes vont être capables d'exprimer leur sortiment, leur... Tout à fait. Je fais pas le rassage avec moi, je fais partie de groupes de chars, de femmes et d'hommes, et je peux vous dire que ça se passe très différemment. Et je préfère un groupe d'hommes parce que mes rêves sont clairs. On les connaît, ça change pas en cours de route. Et je vais vous donner un exemple bien simple avec des femmes. Il y en a une qui est fatiguée, elle te laisse pas le malin. Elle t'imagine que si tu récoltes ton chocolat, on va quand même partager la vente. Alors que sur les hommes, c'est clair. Je t'ai pas le fait à ma thème de dire que si on récoltes, t'auras pas ta portion. Et c'est dit clairement, les règles sont entendues. Et c'est ce que j'aime moins, moi, dans les groupes de femmes. Et c'est pas toujours comme ça. Je suis une femme qui ont l'estime d'elles-mêmes et qui se rassemblent dans un milieu de travail qu'on très bien s'entend. Donc c'est pas vrai nécessairement qu'un milieu féminin est un milieu où c'est malaisant. Ça dépend des signes de soi. Et s'il y a une prédatrice, par contre, dans la gang, c'est sûr que là, ça va devenir un milieu très mal fait. T'en prends une dans un groupe de 20 femmes et c'est abominable. Tellement bien dit, tellement bien dit, Joanne. Vraiment, vous avez résumé. C'est exactement... En fin de compte, c'est la confiance en soi, Nathalie. C'est quand tu as confiance en toi, tu sais que t'as pas besoin de bousculer qui que ce soit. Tu sais que t'as pas besoin de marcher sur qui que ce soit. Tu sais que si tu traces ton chemin et que tu te fais entendre et que tu t'exprimes et que t'es poli, puis quand il y a quelque chose qui fait pas ton affaire, bah que t'en parles avec respect. Tu sais, on parle de communication bienveillante. Probablement que ça irait mieux dans les groupes de femmes. Mais tu vois, moi, ça me fait de la peine d'entendre ça. Ça me fait mal parce que tu sais que dans tout ce que je fais, c'est des femmes. J'aime la femme. J'aime ce qu'elle représente. J'aime le courage que les femmes ont. Mais ce que je n'ai pas pour l'avoir vécu moi-même, je n'ai pas que des amis. J'ai eu aussi des personnes qui... Oui, très grave. 3 à 3, s'il te plaît. C'est complet ? Oui. Merci à vous. Des fois même, parce que je dis... Le plus gentiment possible, les vraies affaires. Parce que quand t'es en affaire, tu peux pas, ma chérie, commencer à danser et à essayer de t'exprimer. Mais un chat, c'est un chat. Un chien, c'est un chien. C'est tout. Et après ça, on passe à autre chose. C'est rien de personnel. Donc, pour l'avoir vécu, je sais que ce sont des choses qui doivent changer. Ça peut pas continuer. Exactement. Mais non. Mais non. Il y a un auditeur qui écrit, ça serait peut-être temps d'évoluer. Moi, au travail, il y a deux filles qui ne se parlent plus depuis trois ans. C'est très lourd. Claire, nous étions très proches avant. Ça, c'est triste. André, ça serait intéressant d'entendre les hommes sur le sujet, Daniel. André, t'es au bout du fil. Bonjour. Bon jeudi. Bonjour. Bonjour, Jean-Couteau. Ça va bien ? Bien, merci. Oui, on vous écoute. OK. Moi, je suis coach en gestion d'entreprise, en gestion pour des gestionnaires d'entreprise. OK. Je veux faire du pouce sur ce que la dame, tout à l'heure, disait dans son milieu de travail qui était en cuisine, qui était leader dans une, soit une FBA ou dans une business de cuisine, c'est elle qui était gestionnaire. Les femmes, entre elles, quand c'est une gestionnaire, le but de charge qui se fait, en conséquence, jusqu'à la preuve que les gestionnaires en question ont dérouillé ses compétences. L'homme de son côté a, je dirais, un look plus autoritaire, donc ça passe mieux. Et le contraire est aussi vrai. L'homme va accepter de se faire gérer par une dame, OK, en sachant qu'elle est une mise là pour des compétences, tandis que la femme qui reçoit cette dame-là, comme je disais, la dame a approuvé ses compétences. C'est dommage, parce que compétences pour compétences, ça ne devrait pas exister. Le but de charge qu'on est en train de parler ne devrait pas exister plutôt en entreprise. Merci beaucoup, André. Merci. Une réaction là-dessus, Daniel? Oui. Bien, une réaction, parce que c'est tout à fait vrai. On dirait que quand on est entre femmes, non seulement on doit prouver plus nos compétences, mais on doit aussi faire attention à la façon dans laquelle on parle, la façon dont on est habillée, la façon dans laquelle on marche, parce qu'on se fait regarder. Si on a pris un petit kilo de trop, c'est sûr qu'on va en parler. Tu vois, est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant, mais c'est qui qui va s'occuper ? Mais est-ce que tu es sûre que tu ne vas pas perdre ta place ? Comment tu vas faire à la maison ? Mais pourquoi ? Pourquoi ne pas être heureuse que cette personne ait pu prendre du poids ? Peut-être parce qu'elle a un cancer, est-ce qu'on lui a demandé ? Peut-être parce qu'elle a des soucis de famille, est-ce qu'on lui a demandé ? Est-ce qu'on se préoccupe de l'autre ? Ou est-ce que c'est tellement plus simple de rabaisser l'autre ? C'est bien dit, ma chère Danielle, en guise de conclusion. Toi, tu as fait d'autres obligations, mais on va poursuivre ce sujet avec nos auditrices et auditeurs. Y a-t-il vraiment une réalité, une rivalité, pardon, entre femmes ? Est-ce que c'est plus facile de travailler avec les hommes ou avec les femmes ? Danielle, merci infiniment. Tu as mis le feu, comme on dit en bon français, comme on dit chez nous. Et on va entendre ce qu'ont dit nos auditeurs et auditeurs. Je te souhaite une excellente journée, chère Danielle. Merci, Nathalie. Au plaisir, à jeudi, au prochain. Au revoir. Merci, bye-bye. Ce segment d'émission vous est présenté par Lemieux Assurance. Pour assurer votre auto, votre maison, votre commerce, votre motoneige, faites comme moi. Changez pour Lemieux. Lemieuxassurance.com Maison Adam Dès maintenant, les prix du Vendredi fou sont garantis sur une foule de produits chez Maison Adam. Profitez d'un rappel de 300 $ sur l'ensemble d'euros par leurs 5.1 de clips, offerts à seulement 799 $ avec la livraison gratuite. Pour des conseils personnalisés et un service d'installation sur mesure, fiez vos experts de Maison Adam 710 Reboogie. Maison Adam Bienvenue dans la technologie. Cette année, à Noël, pour tout trouver, être bien conseillé, sans chuchis et à bon prix, Noël! Noël à Melle, pour le plus grand choix de sommeil et de décoration Noël au Canada. Noël à Melle, couss-le emballé, 69 Boulevard à Melle. Je m'occupe des cadeaux de Melle pour les employés et nos bons clients. Sais-tu ce que tu veux acheter? J'ai pensé à la petite série Stadakone, ils offrent différents comme pré-cadeaux. Et si on fait vite, on peut demander des bouteilles de gin avec notre logo. Je te prendrais une opale, s'il te plaît. Merci, bonne journée. Hello, comment ça va? How do you feel? J'ai eu. Pour commander vos cadres corporatifs, visitez stadakone.com. Provision coffret corporatif. Voici notre code d'emploi des plus intéressants. Une importante compagnie de la région de Québec. Recherche des candidats sans donation, sans enfants, sans famille, sans amis, sans responsable.